Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Joyeux nouveau mois en tout cas à vous. Lorsque nous parlons du mois d'octobre, et bien simplement on fait référence à Octobre Rose. Sachez que 3 306 nouveaux cas du cancer du sein selon l'Organisation mondiale de la santé sont découverts chaque année. Ici en Côte d'Ivoire, le cancer du sein représente 19,1%. Au-delà des chiffres, il est bon de rappeler que si découvert tôt, avec tout ce qui va avec lors du dépistage, le cancer du sein peut se guérir en évitant l'ablation et même la chimiothérapie. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous. Juste après avoir parlé du cancer du sein, nous allons revenir sur cette actualité chaude de la fessie. Évidemment, nous avons découvert, on parle de la découverte, du corps de l'étudiant Anguimars, le procureur de la République se prononce. Et nos amis également sur ce plateau feront leur analyse. Merci à vous d'être là ce soir, Herman, Élisée, Daouda. Bonsoir Christelle, tu es toute belle, malheureusement c'est du vert. Marius, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Tu n'en as même pas besoin. Nous ne réagirons pas, rassurez-vous. Et ensuite, pour terminer cette première partie, l'actualité chaude en politique, et bien c'est donc à 12 mois de la présidentielle, le président du RHDP sonne la mobilisation pour le maintien du parti au pouvoir. Bonsoir, messieurs, encore une fois, bonsoir. Herman, lorsqu'on vous parle du cancer du sein, quelle référence, quel mot pouvez-vous dire, quel encouragement, qu'est-ce que vous pouvez dire au total ? Je pense que c'est un fléau. Enfin, je pense que c'est une maladie aujourd'hui de santé publique. Puisque depuis 2020, il y a beaucoup plus de personnes affectées par cette maladie-là au fil des années. Je prends par exemple, en 2020, on avait 1 785 femmes qui sont décédées. En 2022, on est passé à 2 092. Et il y a eu déjà de 3 306 cas en 2020. On est passé à 3 800 en 2022. Donc, il y a une nette progression. Surtout que les spécialistes conseillent des astuces pour pouvoir éviter ce cancer du sein. Justement. C'est dommage, c'est rose, c'est morose. Justement, Élisée, Bouloube, les astuces, on peut revenir là-dessus, mais aussi votre mot, assurément, envers toutes ces victimes-là du cancer du sein en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. Oui, déjà, je pense que le mois d'octobre, c'est un mois de mobilisation générale contre le cancer du sein, qui est une pathologie, en tout cas, qui fait beaucoup de ravages parmi la gente féminine en Côte d'Ivoire. Déjà, en 2022, on était à 17 300 nouveaux cas. Quand, pour 11 170 décès, vous imaginez, c'est énorme. Donc, aujourd'hui, je crois que c'est une mobilisation commune. Il faut que tous, autant que nous sommes, nous puissions nous mobiliser vraiment pour lutter contre le cancer du sein. C'est le lieu d'inviter nos soeurs, nos mamans, nos filles, vraiment au dépistage. Il ne faut pas qu'on attende de sentir des douleurs avant d'aller à l'hôpital. Je crois que le cancer, on va arriver à le vaincre si on fait beaucoup plus d'efforts dans la prévention. Donc, en allant vraiment à l'Institut de cardiologie, à l'Institut de lutte contre le cancer au CNRAO, au Centre national de la Sang-Ouatara Radiothérapie, pour faire vraiment ces autopalpations-là, pour faire ces dépistages-là. Parce que je trouve que c'est inadmissible qu'au 21e siècle encore, on meure de ces maladies qui, pourtant, sous d'autres cieux aujourd'hui, sont en train d'être vaincues totalement et définitivement. Et ça, ça passe par une mobilisation générale, par une prise de conscience des uns et des autres. Alors, Marius, comme moi, c'est vraiment une affaire de tous au niveau des soins, au niveau de la mission de l'État, la mission régalienne de aussi protéger les populations, les guérir, en mettant en place toutes les infrastructures. Il faut que les populations s'y engagent également. Bien entendu, c'est le lieu pour nous, donc, de féliciter toutes les organisations féminines, toutes les organisations de la société civile en général, qui, naturellement, sensibilisent ou alors agissent dans la perspective de rappeler à nos sœurs l'importance du dépistage, comme le disait Élisée, et surtout de la prévention, de la lutte contre le cancer du sein, dans l'objectif, justement, de diminuer le nombre, justement, de décès causé par le cancer du sein, en le détectant plus tôt, avant même l'apparition du symptôme. Et le ministère en charge de la Santé joue un rôle prépondérant avec les radios de proximité, toutes les organes... L'effort de tous, en fait. Bien entendu. Et donc, tous les spécialistes se mettent en branle le 1er octobre, qui est le jour dédié, donc, à la lutte... Tout le mois même d'octobre, même. Tout le mois même d'octobre, mais surtout, tout démarre le 1er octobre. Et donc, félicitations à une jeune dame ivoirienne qui se bat également pour la lutte contre le cancer du sein, Léa Muriel-Gigi, qui déploie chaque année beaucoup d'efforts au plan financier, sensibiliser les opérateurs, sensibiliser les acteurs du monde de la santé, au fin, naturellement, d'aider nos soeurs, de donner nos mamans à pouvoir se faire prendre en charge dans le domaine de la lutte contre le cancer du sein. Daouda, il faut saluer quand même les efforts du gouvernement. Bien sûr, quand on sait qu'aujourd'hui, la chimiothérapie, pour certaines personnes, c'est pratiquement gratuit. Depuis un certain nombre d'années. Mais après tout ce que mes camarades viennent de dire, moi, je ne vais rien ajouter d'autre que de dire, chère soeur, chère maman, chère tante, n'attendez pas d'avoir mal. Allez-y vous faire dépister, ça peut sauver des vies. C'est clair. Et puis, jeudi prochain, jeudi à venir, nous aurons beaucoup de plaisir à recevoir ici le professeur Didi Kouko, qui est directrice du CNRAO, le centre national de radiothérapie. Exactement, on charge donc de cette pathologie-là, où les patientes n'ont pas de pression, en tout cas, quand elles ne sont pas financièrement assises, pour les soins, la guérison, elles font un travail extraordinaire. Professeur Didi Kouko, il faut la saluer. Messieurs, lorsqu'on a dit, on regarde maintenant cette actualité chaude du côté de la fessie. Alors, à l'entame, j'étais disant qu'il y a eu la découverte de ce corps de l'étudiant Anguimars, le procureur de la République se prononce. Mais avant, rappel des faits, Daouda, que s'est-il passé pour qu'on découvre le corps de l'étudiant Anguimars ? Bon, avant d'arriver au communiqué du ministre de la Justice, M. Sansan Kabilé, il est important de situer le contexte. Depuis de nombreux mois, on est tous au courant qu'il y a une dissidence au sein de la fessie. À plusieurs reprises, nous avons reçu ici M. Sierk Kambou, on a aussi reçu ses opposants. La dissidence, oui. Parce qu'après l'élection de Sierk Kambou, il y a un groupe qui a estimé que Sierk Kambou avait des pratiques autoritaires et autocrates. Donc, finalement, il y avait des bisbilles. Donc, la dissidence s'est repliée plus ou moins à Abobo. Donc, on est resté dans cette situation pendant très longtemps. Mais chose bizarre... Abobo, donc au campus d'Abobo. Au campus d'Abobo. Il y a une cité universitaire de Abobo 1. Et ce qui se passe aujourd'hui, on a été tous surpris de voir le communiqué du ministre de la République... Non, du procureur. Du procureur de la République qui dit dans le contenu procuré que de la nuit du 29 au 30, des agents de la police criminelle ont été informés de la présence d'un corps sans vie au CHU de Kokodi. Information prise. Finalement, quand ils ont mené leurs enquêtes, ils ont pu arrêter un certain Sidibé Abdoul Karim qui se dit être... Comment on appelle ça ? De... Qu'on appelle ça ? J'oublie le nom. Proche de... Proche de Sierkambou. De Sierkambou. Et que c'est Sierkambou qui l'aurait sollicité à l'effet de l'aider à initier une rencontre entre le général Saussier qu'on appelle Guy Mars et... Donc, le défunt. Le défunt aujourd'hui et lui. Et donc, rendez-vous a été donné à Petro-Ivoire dans une cave où ils ont pris un verre ou deux verres. Mais malheureusement, le monsieur a été enlevé à bord d'un taxi Yango pour être ramené au campus de Kokodi. Alors, juste précision. Le pot qu'il a eu à prendre, enfin, le verre qu'il a eu à prendre, c'était pas avec Sierkambou ? Non, c'était pas avec Sierkambou. C'était juste avec l'intermédiaire. Avec d'autres personnes, oui, oui. Voilà. Envoyé par Sierkambou. Selon ce que le communiqué dit. Oui, bien sûr, on est sur les faits. Je m'en tiens au communiqué. On est sur les faits, justement. Voilà. Et donc, il a été ramené au campus de Kokodi. Oui. Donc, après, on retrouve son corps. Donc, en gros, les témoins au CHU de Kokodi ont vu un corps qui a été visiblement bastonné, battu à mort jusqu'à ce que, véritablement, je vais me répéter, mort s'en suive. Donc, voici les faits ainsi donnés par le procureur de la République. Monsieur Koune, Brahman Oumaha. Très bien. Quand on dit ça, je reviendrai à vous, Daouda, pour votre analyse. Herman, quel est votre postulat, justement, vis-à-vis de ces faits ? Moi, je pense que, tel que c'est décrit, ça veut dire que le procureur et ses éléments, enfin, la police et autres, sont sur des pistes. Parce qu'avec la description, il y a des personnes qui sont normalement citées. Donc, je pense bien qu'après l'interrogation de ces personnes-là, on pourrait en savoir plus. Mais je veux dire, en même temps, qu'aujourd'hui, on connaît un peu, nous qui avons vécu un peu au côté, en cité, on a vu un peu comment est-ce que la félicite fonctionne. On sait bien, parce que moi, je trouvais, je ne sais pas à quelle fin, si c'était Kambou, par exemple, qui était à la base de cela, à quelle fin il aurait naissé cela ? Du moment où, aujourd'hui... Il y a eu la rencontre avec son opposant ? Non, la rencontre, il peut pouvoir, il peut même dire, puisque c'était une question de réconciliation entre les partis, entre les deux compatrières au conflit. Mais jusqu'à aller faire tabasser pour que la personne meure après, je ne vois pas qu'est-ce que Kambou gagnerait à cela. Du moment où, aujourd'hui, on sait quand même, depuis qu'il a pris la félicite, les efforts qu'il fait pour asséler ce milieu. Vous savez bien que c'est une force syndicale, aujourd'hui, qui était longtemps critiquée par leur pratique de trafic, souvent de droits, d'influences et autres. Il a fait beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que, si ça venait de lui, à quoi est-ce que ça aurait servi ? Et je pense qu'on peut fouiller encore d'autres pistes. – Très bien. Élisée, comment est-ce que vous analysez ce point-là ? Il faut rappeler que la victime était étudiante, elle est étudiante en master d'anglais. – En 49 ans aussi. – En 49 ans, oui. – Déjà, ça, c'est une mort de trop. Je voudrais vraiment m'incliner et présenter toutes mes condoléances aux parents de ce monsieur-là. Parce que moi, pour moi, ce n'est pas un jeune homme, 49 ans quand même, étudiant encore en master d'anglais. – Et c'est une mort encore de trop à mettre à l'actif de la fessie. C'est une mort pour moi de trop. Et moi, sincèrement, en venant sur ce que je sois… – À mettre à l'actif de la fessie, c'est-à-dire ? On n'a pas encore les conclusions. – Moi, je veux monter jusque dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. On peut compter le nombre de personnes, de victimes qui ont été tuées et qui ont été imputées à la fessie. Et d'autres ont reconnu ces faits-là. Ça, c'est vraiment un secret de police chenelle. Dans ce pays, on est là depuis longtemps, les contemporains, on sait de quoi on parle. Voilà, donc c'est encore une mort de trop. C'est vrai que les investigations se poursuivent, mais c'est un territoire fessiste et c'est un fessiste. Ça en fait, une mort de trop. Moi, je dis et je répète, il faut arriver à un moment qu'on se dise honnêtement qu'est-ce qu'on veut pour notre pays, qu'est-ce qu'on veut pour notre éducation, qu'est-ce qu'on veut pour notre enseignement supérieur. Il faut vraiment que les gouvernants nous disent, il faut qu'ils nous situent sur ce qu'ils veulent faire de notre école. Parce qu'objectivement, comme on me donne juste aujourd'hui, dans l'état actuel depuis les années 90 jusqu'à 2000 à maintenant, l'effet d'âme qu'on peut mettre à l'actif de la fessie qui ont fait avancer l'école. Surtout l'enseignement supérieur. Qu'on nous dise, qu'on nous le montre. Alors pour vous, il faut aller au-delà de cela ? Qu'on nous montre. En fait, un système n'a d'utilité parce qu'il apporte une solution. Qu'on me dise aujourd'hui quelles sont les solutions qui sont apportées par la fessie depuis plusieurs années. Qu'on nous le montre. Si on n'a pas de solution, si on estime que ça ne nous permet pas d'avancer, d'attitude aussi, il faut qu'on dissoute et qu'on passe à autre chose. Il faut dissoute selon vous. Parce qu'on ne peut pas continuer. Je dis honnêtement, nos enfants, quand ils vont au campus, c'est pour aller étudier. Ils ne vont pas sur le campus pour aller se faire agresser. Ils ne vont pas sur le campus pour aller être traumatisés, pour vivre des chocs psychologiques. Ils vont pour étudier. Donc c'est vous, vous estimez, qu'ils vous arrangent, ils font du bien. Je ne vais pas aller, je m'adresse au gouvernement. Vous pensez que ça vous arrange ? Ok, il n'y a pas de souci. Mais nous autres, nous qui sommes parents d'étudiants, on veut vraiment que nos enfants grandissent dans des atmosphères qui soient des atmosphères qui puissent faire avancer. Merci Élisée. Quand on dissorbe sinon, quand on dissorbe, je corrige. Très bien, je rappelle que le procureur, justement, dans son communiqué, sient à rassurer les populations, les parents d'élèves et étudiants, que toute la lumière sera faite sur ces faits d'une particulière gravité et que les auteurs et complices de cet homicide seront recherchés, interpellés et déférés à son parquet. Marius Komoe, les conclusions ne sont pas encore connues. Toutefois, comment est-ce que vous appréciez déjà ces faits-là ? Non, c'est une mort de trop. Encore une fois, le monde estudiantais enregistre une disparition tragique de quelqu'un qui aurait pu être demain un acteur prépondérant au développement de ce pays, puisque nul ne connaît son avenir. Je rappelle que l'individu a été secrétaire général à Bobo I de la FECI sous le mandat du prédécesseur de Sierkambou, c'est-à-dire Alain Sinclair. Et vous l'avez rappelé, il était étudiant. Il venait même d'ailleurs de composer son Master 2 en tant qu'étudiant en option anglaise. En option anglaise. Et donc, on ne comprend pas véritablement un tel mobile. Voilà, on peut être opposé, mais dans les idées. Et je ne perçois pas véritablement aujourd'hui les motivations profondes. Mais l'enquête suit son cours. Rien n'est encore conclu. Et le procureur lui-même, dans son communiqué, l'a bien précisé. Nul ne dit que Sierkambou est incriminé ou serait l'auteur. Un individu dit que c'est Sierkambou qui l'aurait envoyé. Mais qu'est-ce qui le prouve ? Les enquêtes vont se poursuivre. Et donc, c'est peut-être une accusation grave, mais c'est une accusation certainement de trop. – Daouda, on termine avec vous. Vous aviez donc donné l'effet aux téléspectateurs. Votre mot là-dessus, Daouda ? – Moi, tout ce que je vais dire, comme l'affaire est en instruction et que le procureur de la République s'est saisi lui-même de l'affaire, j'en appelle en fait au calme. Parce que pour avoir été membre de l'affaire-ci, je connais les pratiques. – Quelles sont les pratiques, Daouda ? – Non, sérieusement. – Antichambriste ou normal ? – Quelles sont les pratiques ? Il va arriver s'il vous plaît. – Il peut y avoir des représailles. Parce que ceux qui ont aussi perdu quelqu'un peuvent décider de se faire justice. – C'est cela. – Je pense que ce n'est pas le lieu. – Non, vous avez dit quelque chose de très fort qui est important. Il faut rassurer les populations. Vous dites, on connaît les pratiques de l'affaire-ci. – Ça date de depuis… Qui ne se rappelle pas de la crise des machettes en Côte d'Ivoire ici ? Entre factions, différentes factions de l'affaire-ci. Donc, c'est la même chose. – Qui ne se rappelle pas de la mort de Thérèse Bolle ? – Non, on n'a fait rien d'accepter. – Non, ne parlons pas. – Donc, du coup, connaissant ces pratiques-là, on a même eu une crise entre Charles Blegoudé ici et Guillaume Soro en son temps, quand ils étaient tous de la fessie. – C'est ça. – Donc, connaissant les pratiques de l'organisation, j'en appelle au calme dans les deux camps. De sorte à ce que la justice puisse suivre son cours normal. – Et on s'attraîtra donc sur ce point, en attendant que les conclusions de la justice, les conclusions de l'enquête nous soient données. On restera sur ce point et toutes nos condoléances, en tout cas la famille du défunt. Messieurs, parlons maintenant politique. C'était hier, on va dire, pas la grande messe, mais la rencontre attendue par les coordonnateurs, les 47 coordonnateurs et autres invités à cette rencontre-là. Le président du parti, le RHDP, le président Alassane Ouattara, a sonné la mobilisation pour le maintien du RHDP au pouvoir. Je commencerai par vous, Élisée Bolloube. Alors, nous avons peut-être 10 points qui ont été donc énoncés par le président du parti. Au total, comment est-ce que vous appréciez cette rencontre-là ? Elle avait suspendu tout le monde, on s'attendait à une grande annonce. In fine, nous avons eu... Il a rassuré, il a demandé, il a dit, il a souhaité. Enfin bref, comment est-ce que vous appréciez tout ceci ? Bon, on s'attendait à une grande annonce, peut-être que les militants du RHDP s'attendaient à une grande annonce, je suppose. Mais je dis qu'on comprend, je comprends que plusieurs personnes veuillent ou bien attendre autre chose. Mais pour moi, c'est l'ordre normal de préparation d'un parti politique. Depuis un certain moment, on voit quand même que le RHDP essaie d'investir le territoire, a fait vendre en tout cas son, je l'ai dit, le bilan de son champion, le président Alassane Ouattara. Et c'était l'occasion, puisque le parti vient de se structurer à nouveau avec des coordonnateurs régionaux, c'était pour moi, je pense que c'était l'occasion sinon pour le parti d'expliciter le rôle, je dirais, de ces coordonnateurs régionaux-là et les mettre en mission avec une feuille de route claire. C'est ce qui a été bien évidemment fait hier. Parce que l'objectif pour le parti, comme il ne le cache pas, tous ceux qui sont dans le parti qui prennent la parole, c'est de rester au pouvoir en 2025, donc pour rester au pouvoir en 2025, il y a un travail à faire. Parce qu'en face aussi, il y a des autres qui se préparent, qui veulent aussi conquérir le pouvoir en 2025. Donc tout ça, ça rentre pour moi dans l'ordre normal de l'organisation d'un parti politique, sans plus pour moi, vraiment sans plus. Sans plus pour vous. Vous attendiez une annonce particulière ? Non, pas du tout. Très bien. Marius Comoy, votre regard ? Il faut dire qu'une rencontre entre un chef d'État, président d'un parti politique et non des moines, qui exerce le pouvoir d'État. Mais là, il est en tant que président du parti, de son parti. Bon, moi j'ai beaucoup de problèmes un peu avec ça. C'est-à-dire ? En termes de démocratie, je me dis que quand on est chef d'État, président de la République, mais ce n'est pas l'objet. Mais j'aurais pu dire tout simplement que... Marius, c'était l'État pour la constitution de 2000 à 2016. Oui, 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 Élysée Bouloube, Élysée Bouloube. J'ai dit, j'ai des problèmes avec ça. J'ai dit, moi j'ai des problèmes avec ça. Marius Comoy, on continue. Il peut y avoir des tests qui, naturellement, ont été votés, qui s'imposent à tous, mais chaque citoyen a quand même son entendement. Très bien. Et en la matière, j'ai quelques problèmes avec ça. N'empêche, je me rends compte que c'est une rencontre assez importante entre le président d'un parti politique et les coordonnateurs régionaux de son parti afin de distribuer de nouvelles cartes, pour ne pas dire, afin de leur donner de nouvelles feuilles de route dans la perspective des élections à venir, surtout l'élection présidentielle. Bien évidemment, il semblerait qu'au cours de cette rencontre, le président de la République a reconnu des erreurs de casting dans la nomination de certains responsables. En disant ? C'est encore dans les secrets. – Vous mentionnez cela. – Non, non, c'est des simples ajustements qu'il a voulu bien faire par rapport justement à certaines nominations qui ont été opérées. Et je crois savoir, de par les informations qui nous sont parvenues, que tout est rentré dans l'ordre avec des instructions fermes du président de la République au directoire du parti. Et je pense que, naturellement, une nouvelle feuille de route a été donnée à tous les coordonnateurs pour être sur le terrain et mener le travail d'enrôlement des militants et des sympathisants afin d'avoir une large majorité aux prochaines séances électorales. – Très bien. On s'en tiendra en tout cas au communiqué final. Et dans le communiqué final, je ne pense pas qu'il y ait été mentionné, qu'il ait parlé de casting. Enfin, ça peut être vos réseaux. – Non, on a des réseaux, la caméra. – Ok, d'accord, on respecte cela. Vous savez, vous tenez l'information. – On suit le fonctionnement de la République. – Très bien. Alors, Daouda, cette rencontre avait quand même suspendu tout le monde. On s'attendait à une annonce peut-être de qui serait candidat ou pas. On a eu une réunion d'un parti politique qui se prépare. Est-ce que vous, personnellement, vous attendiez à cela ? – Je souris parce que, en fait, je souris parce que, comme Élisée le disait, les gens s'attendaient peut-être à de grandes révélations. Moi, quand j'ai commencé à regarder la rentrée du président à l'hôtel, il voit sur les réseaux sociaux, quand je le vois porter cet habit que moi j'appelle l'habit pour aller au champ, son habit de planteur, il sait qu'il ne va pas annoncer quelque chose. – Pourquoi ? – Non, mais parce que, généralement, quand il doit annoncer de grandes choses, la posture est solennelle, le costume est solennelle. – Donc, il faut qu'on commence à regarder, à observer. – Bien sûr, il faut observer. – Très bien, on va le faire. – Mais, ceci étant dit, juste pour rigoler, mais je veux dire, cette réunion, en fait, elle intervient à un moment important de la vie de notre nation. Elle intervient à quelques jours après, qu'on appelle ça, l'officialisation du lancement de la révision de la liste électorale qui est prévue du 19 au 10 novembre prochain. Première chose, qui marque l'étape clé du processus électoral en Côte d'Ivoire. Deuxième élément, c'est que cette tribune a été le lieu pour lui, en fait, de présenter, pour les coordonnateurs régionaux, de présenter, en fait, comment on appelle ça ? Les coordonnateurs qui ont été nommés en mai dernier. Et surtout, je me dis sûrement que c'était le lieu pour eux de dire, bon, voici ce qui a été fait, voici ce qui reste à faire, voici les difficultés majeures auxquelles nous sommes confrontés dans nos différentes régions. Et lui, un véritable commandant, un chef, il va leur donner de nouvelles orientations. Mais c'est aussi le lieu pour Alassane Ouattara d'encourager, en fait, les cadres à descendre sur le terrain. C'est-à-dire ? Mais quand ils s'adressent aux coordonnateurs régionaux qui sont, c'est, qu'on appelle ça, ces délégués qui le représentent auprès de la population dans les différentes régions et dans les départements et autres, mais c'est le lieu de leur dire, allez-y sur le terrain, prenez les préoccupations des populations en compte pour qu'on puisse gagner les élections. Et ça amène de ma part, en fait, une réflexion. Et cette réflexion, ça veut dire que malgré que le RAGP soit le parti au pouvoir, mais ils ne donnent pas sur leur laurier. Ils ne donnent pas sur leur laurier parce que là, ils sont en fond dans la mobilisation de leurs militants, mais au-delà même de leurs militants, d'autres Ivoiriens, parce qu'ils disent quelque part que leur objectif, c'est d'avoir dans leur escasselle, ils militant, plus de… – Un million deux cents. – Un million deux cents personnes de… – Primo votants. – Primo votants, c'est-à-dire que les nouveaux majeurs. Ça veut dire qu'ils sont prêts, ils sont là et ils ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. – Très bien. Rapidement, Daouda, le profit de ces coordonnateurs, juste une idée. – Généralement, pour la plupart de ces personnes, comme on a pu le voir sur les photos, ils sont pour la grande majorité ministres de la République. Ils sont PCA, ils sont directeurs et autres. – Ministre-gouverneur. – Ministre-gouverneur, on voit le premier ministre Beugre-Mambé, il y a Kandia Kamara, Mamadou Touré, que ce soit Kafana, que ce soit même l'autre… Comment on appelle ça ? J'ai oublié le nom de la raison. – L'expecteur général d'État. – Très bien. Donc on a ces personnes-là, c'est un peu le profil des coordonnateurs. – La majorité, ils sont ministres, mais il y a d'autres qui ne le sont pas. – Hermann, le RHDP est donc au travail. 1,142,21 militants, déjà enrôlés dans la base de données militants. Le parti se prépare à maintenir sa position au pouvoir ? – On pourrait dire cela, mais moi je pense que c'est vrai que tout à l'heure, mes confrères ont estimé qu'ils étaient surpris que les populations attendent quelque chose d'une rencontre… – Une annonce particulière. – Une annonce particulière dans une rencontre d'un président du parti et de ses lieutenants. Mais en fait, c'est parce que, comme Élisée l'a bien indiqué à Marius, mais Marius voulait le dire, peut-être qu'il faut le dire, c'est parce qu'aujourd'hui, on a vu l'expérience du parti-pouvoir, du parti-État, vous pouvez le voir ici. Après, à partir de 2000, la Constitution a estimé que le président du parti qui accède au pouvoir d'État devait laisser la chose, parce qu'il est le président de tout le monde. Aujourd'hui, on est suspendu, les populations sont suspendues à attendre une fumée blanche d'une rencontre avec des militants d'un parti, tout simplement parce que le président de ce parti-là, il n'est que le président de la République. – Mais est-ce qu'en même temps, en tant que président du parti, il n'a pas le droit de rencontrer ces coordonnateurs ? – Ce n'était pas essentiel que les législateurs, en 2016, révisent et enlèvent autre, j'ai dit, ces garde-fous qui ont été mis dans la Constitution, qui consacraient que le président de la République ne devait pas être président d'un parti politique. On se souvient, en 2000, quand le président Gbagbo, qui était président du FPI, il a accédé au pouvoir, il a fait organiser un congrès et Patrick Hachy, Pascal Lafinguessant, excusez-moi, est devenu président du parti. Bon, on en est là aujourd'hui. Donc, comprenez les populations, quand elles attendent, elles sont aux aguets pour attendre une information capitale à une réunion du RHDP. D'abord ça. Je constate en même temps que le président du RHDP a félicité ses lieutenants, la direction de son parti. Or, jusque-là, les éléments de langage qu'on a des lieutenants, c'est que le président Ouattara est le candidat unique, ça veut dire qu'il donne une certaine caution à ce message-là que ces lieutenants donnent jusque-là. Donc, il leur donne caution de cela, il renforce même les capacités, il les met en cours en route à aller continuer. Parce qu'en réalité, il n'y a pas eu, en termes d'orientation, de messages, il n'y a pas eu de grands changements. Les coordonnateurs, nous tous, on est d'accord que ces coordonnateurs-là ont été nommés depuis mai. Pourquoi des mois et des mois après les présenter ? Ça veut dire que l'objectif, c'est pour dire aux gens, ce que vous dites jusque-là, moi-même, ça m'agrée. Donc, peut-être que le président Ouattara aussi ne se prépare à être candidat, comme ces lieutenants nous disent jusque-là. Mais ça, c'est votre lecteur, selon vous, il pourrait se préparer à être candidat. Élisée Bouloube, votre regard là-dessus ? Non, mais moi, je vais toujours donner ma position sur la question ici. Moi, je reste fondamentalement attaché à ça. Je pense qu'aujourd'hui, on mentirait si on disait que le président Ouattara n'a rien fait dans ce pays. Il l'a fait beaucoup. Ça, il faut avoir l'honnêteté. Et le dire, ce n'est pas forcément être militant. Mais j'estime pour ma part que le président Ouattara est cette personne-là qui nous permettra de goûter au délice de la passation de charges entre un ancien chef d'État et un nouveau chef d'État. Qui ne se présente pas. Voilà, et je pense que vraiment, après tout ce qu'il a bâti, voici une autre œuvre pour moi qui lui permettrait davantage d'entrer dans l'histoire. Et mon vœu, ce serait vraiment qu'il nous offre ça. Qu'il nous permette vraiment qu'on participe, qu'on passe vraiment par ce chapitre-là. Parce qu'aujourd'hui, il a tout réalisé. Moi, je pense vraiment qu'il a un bilan éloquent qui parle pour lui. Il y a des infirmières qui sont là, qui porteront son nom, qui seront toujours à son actif. Il y a beaucoup de choses quand même qu'il aurait restées à la postérité. Et venir nous permettre de vivre cette expérience de passation de charges entre un ancien chef d'État et un nouveau, pour moi, ce serait vraiment encore un pas de plus, je dirais, dans cette estime-là. Ça, c'est vraiment ma position. Maintenant, je ne suis pas militant du RHDP. Je ne suis pas membre du parti politique du RHDP. Les militants sont souverains dans leur parti et leur congrès et leur AG est souveraine de décider que leur candidat, c'est celui-ci ou c'est celui-là. Peu importe, quand ils auront choisi, les Ivoirains s'exprimeront. Voilà s'ils estiment qu'ils peuvent aller avec la décision des militants du RHDP de le remettre au pouvoir, de le permettre qu'ils poursuivent. Il permettra. Mais ça, vraiment, c'est bien. Voilà, il y a déjà mon opinion sur la question. Et puis, il y a la réalité aussi des faits. – Marius Combrouet, en même temps, il faut rappeler que la Constitution lui permet à l'État de se présenter. – Oui, absolument. Mais en plus de cela, écoutez, M. Laurent Gbagbo lui-même, qui est son adversaire politique, disait tout simplement qu'il ne revient à aucun citoyen de le mettre, ou à aucun décideur politique, de le mettre à la retraite politique. Donc, pourquoi tout citoyen ivoirien, dans nos analyses ou dans notre vision des choses, on souhaiterait voir M. Ouattara prendre sa retraite politique ? Et s'il juge, et au regard des textes de loi qui régissent le fonctionnement de la République, bien qu'on souhaite qu'il libère, comme pour employer les termes d'un homme politique et non d'un moindre, le tabouret, il n'en demeure pas moins que pour l'heure, il est encore éligible. Et donc, s'il se positionne comme futur candidat pour cette élection-ci, je vais dire l'élection de 2025, eh bien, il reviendra à son parti, comme le disait Elisa, en fin de l'adouber et de le porter pour les prochaines élections jusqu'à la victoire finale. Et bien évidemment, il aura un autre grand souhait, le président Gbagbo, le président Thiam en face de lui. – Le président Gbagbo qui n'est pas encore inscrit sur la liste électorale, il faut le rappeler. – C'est notre souhait et nous nous battons justement pour la paix dans ce pays, que tous aillent pour une fois dans une élection qui va mettre un terme à tout le reste. – Daouda, au-delà de tout ce qu'on a dit, tout ce que vous avez dit, toutes vos observations, est-ce que vous avez l'impression que le président du RHDP se prépare à une nouvelle candidature ? Daouda ? – Moi je m'en tiens à ce que ces lieutenants eux-mêmes disent, Alassane Ouattara est notre candidat naturel. Donc si je m'en tiens au discours qui a été dit, il s'apprête à aller pour un autre combat. Ce qui est tout à fait légal, je venais de le dire, la constitution le lui permet. Ça, c'est la première chose. C'est vrai que comme Élisée, je partage son avis. Je suis de ceux qui estiment que Alassane Ouattara doit aller se reposer. Mais je l'ai toujours dit, depuis trois ans que je suis sur ce plateau, pour moi, Alassane Ouattara doit se reposer, Laurent Gbagbo doit se reposer. – Il ne serait pas le seul à le faire. – Henri Konan Bédier, père à son âme, est déjà parti. Dieu l'a rappelé. Mais Henri Konan Bédier et Alassane Ouattara doivent se reposer. Maintenant, il ne revient pas à nous de décider à la place des militants du RHDP ou des militants du PPACI de dire qu'ils partent. C'est rien qu'un veut pieux. S'ils veulent, ils restent. S'ils veulent, ils partent. Dès que la constitution te le permet, tu peux le faire. Sauf qu'actuellement, en l'état actuel des choses, Laurent n'est pas sur la liste électorale. – Tout à fait. – Voilà. – Je viens de le dire. On va terminer rapidement, Hermann, pour passer à un autre sujet. – Ce qui est intéressant dans l'affaire, en effet, la constitution ivoirienne à l'état actuel des choses permet au président de la République de se présenter. Mais le précédent que cela crée et qui pourrait être une jurisprudence qui pourrait être à, comment on appelle, de mise plus tard, le précédent que cela crée, c'est qu'aujourd'hui, un président va être élu une fois, il va terminer un autre mandat, il pourrait appeler par, comment on appelle, l'Assemblée nationale et autres à modifier, si l'Assemblée nationale est, enfin, il a beaucoup plus de députés à l'Assemblée nationale, à modifier les tests de loi et cela pourrait lui permettre encore un autre président d'être candidat et la spirale ne va pas s'est terminée. Je pense que, Élisée l'a bien dit, pas sagesse, je pense, le président Ouattara aujourd'hui, il a beaucoup de faits d'armes. Il a géré ce pays, il a fait beaucoup d'infrastructures, on le sait. Moi, je pense qu'il a peut-être l'heure pour lui, après quand même trois mandats de parti, par une grande porte ouverte où les Ivoiriens, dans l'ensemble, vont apporter. Cette décision révélée en militant du Réunion. Ça revient effectivement à... On termine, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs. Mais en même temps, il faut penser à demain. Très bien. Alors, en parlant donc de cela, la réponse nous sera assurément donnée dans les mois à venir et on saura s'il est candidat ou pas. En attendant, les militants estiment que c'est le candidat naturel de leur parti. Quant au PPACI, il y a eu donc conférence de presse hier et le président exécutif du PPACI, Dan Andedjie, a dénoncé. Il a demandé du moins la prolongation de l'enrôlement pour trois mois et exige que les documents qu'il faut donc pour cet enrôlement-là soient gratuits. Il a aussi critiqué la CEI pour sa gestion de la révision de la liste électorale qu'il juge précipitée et non inclusive, non sans faire remarquer que le président Gbagbo n'est pas encore inscrit sur la liste électorale. Mais sur votre analyse, Marius Comouet, je commencerai par vous. Sur un point, déjà, nous sommes d'accord avec les cadres et dirigeants du PPACI. Lequel ? La gratuité des actes administratifs. Des pièces. Des pièces administratives en vue donc de se faire enrôler sur la liste électorale. Nous pensons qu'on nous a trop fait payer depuis la session du président Ouattara au pouvoir. En tout cas, quand je dis nous, je pense aux populations qui se sont saignées et fait saigner leur poche, leur porte-monnaie pour financer justement la politique de développement de ce pays. Mais pour une élection, pour une fois qu'on nous permette de ne pas toujours mettre la main à la poche pour des choses qui ne coûteraient uniquement que 500 francs ou encore 1 000 francs, l'État de Côte d'Ivoire a quand même les moyens pour financer un tel processus que de vouloir nous faire payer. On nous a fait payer la carte d'identité, bien que nous avons grogné dans ce pays. Mais la carte d'identité, c'est une pièce importante pour tous les citoyens attestant de sa... Elle deva être gratuite selon vous ? Mais bien entendu, nous nous sommes élevés contre ça. On ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui encore, on va nous faire payer les attestations d'identité, on va nous faire payer les extraits d'adolescence. Qu'est-ce qu'on paye au final ? C'est le timbre ou pas ? Mais c'est le timbre fiscaux. Alors selon vous, ça doit être gratuit ? Mais bien entendu, alors. Mais les timbres, qui les imprime ? Ce n'est pas un autre argent, une autre taxe, nos impôts. L'État a des champs de café et de cacao qu'il va récolter pour pouvoir financer tous ces timbres qui sont produits. Eh bien voilà, c'est notre point de vue. Et cela dit... Et on le respecte. On termine, Marius. Je me réjouis, d'ailleurs. Je me réjouis que le PPCI appelle enfin ses militants et autres sympathisants à venir se faire enrôler sur la liste électorale. Leur est venu, effectivement, de se faire enrôler. Qu'il soit candidat ou pas, au moins le parti aura eu ses militants et ses sympathisants sur la liste au fin de préparer les élections à venir. Hermann, votre point de vue ? Le PPCI qui invite ses militants à se faire enrôler. Je pense que sur ce plateau, vous avez demandé et critiqué le fait qu'il y ait eu boycott plusieurs fois. Cette fois-ci, il demande. En même temps, il y a d'autres récriminations. Déjà hier, j'ai noté que les partis politiques, depuis un certain temps, appellent à sensibiliser leur population à aller se faire enrôler sur la liste électorale. Moi, j'estime que j'ai essayé de calculer tout à l'heure la gratuité qu'elle demandait. Déjà, c'était un pas. Hier, on a souligné que le CFK nationalité soit gratuit. Mais le pas, comme Marius le dit, quand je calcule les nouveaux majeurs qu'on attend, enfin ceux qui hésitent là, c'est 4 millions, on estime à 4 millions de personnes. J'ai fait une prime à petite calculette, fois 5 000 francs. Ça dit que la CNI, ça coûte 5 000 francs sur le prix. Ça fait 20 milliards de francs CFA. 5, 20 milliards de francs CFA. Je pense bien que, comme il y a dans le budget, chaque année, des choses qui sont prévues et qu'on n'exécute pas, on peut quand même faire l'effort. Ce n'est pas la première fois. Je crois qu'en 2010, on a permis à ce que les Ivoiriens puissent avoir une pièce d'identité pour aller se faire inscrire de façon gratuite. C'est-à-dire que vous voulez qu'on revienne à ce système-là ? – On peut le faire. Aujourd'hui, on a organisé une canne à près de 1 000 milliards de francs CFA. Pède 20 milliards pour permettre à ce que des personnes qui hésitent, souvent pour des raisons de disponibilité financière, à aller se faire inscrire sur la liste électorale, qui est un droit civique, pour un devoir civique, 20 milliards, on peut faire cet effort. Je prends encore un autre cas. – Vous savez, on a vu la campagne pour la CMU ici. Les gens sont allés jusqu'à, dans les écoles, pour pouvoir emmener les élèves, les populations qui s'en se font enroulées. – Tout à fait. Il y a eu une campagne, bien sûr. – Une campagne pour une assurance, une assurance qui se contracte généralement de façon traditionnelle, de façon libre. On a pu emmener un grand nombre de personnes en obligeant plus ou moins… – C'était quand même un projet de l'État de Côte d'Ivoire. – Oui, mais je vais te dire qu'elle se fait enrôler sur une liste électorale, c'est un projet de l'État. Pourquoi l'État met des moyens à la CEI pour ça ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même campagne, avec le même engagement, pour emmener… Parce que, tenez-vous bien, les élèves, il y en a déjà à partir, les nouveaux majeurs, il y en a déjà dans les lycées qui sont à 18 ans, qui sont déjà majeurs. Pourquoi on ne fait pas ces gens de campagne ? Je fais une proposition dans ce sens-là. C'est là-bas que les gens sont… Aujourd'hui, ce sont les plus jeunes qui hésitent à aller se faire enrôler sur la liste électorale. – Alors, il faut rappeler quand même que vous avez parlé de 2010, ça a été fait avec l'appui quand même des partenaires. – Les bailleurs de fonds ? – Les bailleurs de fonds sont tous jetés à l'autre côté. – Oui, mais en même temps, je veux juste mentionner que ça a été fait, parce que ce n'était pas l'action de l'État de Côte d'Ivoire, mais ça a été fait avec les bailleurs. – Mais même aujourd'hui, la CEI est aidée par les bailleurs de fonds. – On va donner la parole à Daouda. – Alors, Daouda, les récriminations sont là, et claires et précises, votre point de vue. – Oui, il estime avec Marius que ça devrait être gratuit, ça a déjà été dans ce pays avec l'appui des bailleurs, entre parenthèses. Ensuite, est-ce que vous ne pensez pas justement que toute action doit être financée ? Faut-il faire cette action-là gratuite ? Daouda, réaction ? – Que celle d'Ivoire, je suis quand même surpris. – De quoi ? – J'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, on a de la peine pour lire les textes, parce que le décret qui est sorti, la CEI dit qu'il faut s'inscrire avec l'une des pièces, c'est-à-dire la carte nationale d'identité, ou bien le récépissé de l'enrôlement à la carte nationale d'identité, ou encore le certificat de nationalité qui est gratuit. – Mais donc, d'où vient le problème qu'on vienne faire une focalisation sur… – Marius parlait des timbres en fait, juste pour vous répondre. – Comment on tient ce pièce ? – Non, Marius, permettez, allez-y. – Nous, on prend le temps pour écouter. – Allez-y Marius, allez-y Madame Dandas. – Donc, d'où vient donc le problème ? Mais allez-y faire des textes qui sont en santé, c'est gratuit. Et puis vous vous enrôlez sur la liste électorale. Ceci étant dit, je ne vais pas trop m'attarder sur ces détails-là. J'ai vu la récrimination du PPACI. D'abord, je salue le fait qu'ils invitent leurs militants à aller s'inscrire sur la liste. Mais ils se sont pleins des 23 jours d'ouverture pour s'inscrire sur la révision de la liste électorale. Je pense qu'à la matière, la CEI a déjà dit, commençons. – Le 19 octobre au 19 novembre. – Sur le terrain, quand on va regarder l'évolution de la situation, on va aviser dans ce pays, à plusieurs reprises, la CEI a repoussé, a prorogé les dates de révision sur la liste électorale. Ça, c'est dit. Concernant la chimérique audite, parce que finalement, on parle de l'audite de la liste électorale. Voici une autre chimère. Et c'est à s'arracher les cheveux sur la tête nue d'un chauve. – Daouda, allez-y. – Je le dis pourquoi. Parce que voici qu'on vous dit qu'il y a le contentieux électoral. Le contentieux électoral qui est un processus juridique qui permet de traiter les litiges et les désaccords concernant la liste électorale. Et ça encore, n'importe quel Ivoirien, n'importe quelle organisation peut rester à la CEI pour faire enlever le nom de quelqu'un ou ajouter le nom de quelqu'un. Non, franchement, je vais prendre mon temps pour parler. C'est vraiment sérieux. – Non, Daouda, il y a Élisée dans… – Oui, je sais. Souvent, si je suis assis, j'attends. – Oui, très bien. – Avant, je n'ai pas pu parler. – Non, Daouda, vous allez à l'essentiel. – Je peux ? – Et je partage la parole. – Merci beaucoup, Élisée. – Donc, allez-y, vous terminez. – Donc, je peux dire que n'importe qui dans ce pays-là peut rester à la CEI de sorte à exercer son droit. Mais on parle de l'audit. L'audit, c'est un examen indépendant de la liste réalisé par une entité TIES indépendante, soit dite. Il n'y a pas de problème. Mais je m'interroge, Christelle, par quelle alchimie cette entité TIES-là va prouver par un acte juridique que X ou Y Z doit être enlevée ou ajoutée sur la liste. Ça, c'est la première question que je me pose. Et puis, en continuant, je me dis, le débat sur la liste électorale, ça devient gênant. – Pourquoi ? – Ça devient gênant dans la mesure où, aujourd'hui, il y a comme une forme… – On termine. – Oui, je vais terminer, Christelle. J'ai déjà fini. – Il y a comme une forme d'injustice. Il y a comme une forme de mauvaise foi en la matière. Parce que quand un parti est au pouvoir, la CIE est bien. Quand il n'est plus au pouvoir, la CIE est mauvaise. Mais je tiens à vous rappeler que Souleymane Di Rassouba a perdu à Yamsoukro. Félix a n'oublé, a perdu à Saint-Pédro. Comment on veut dire ça ? Aoussoujano a perdu. Mais Diaoufoué, qui est député PDCI, il a été député avec la même liste électorale. Mais quand il a perdu en tant que maire, il s'est plein de la même liste. À un moment donné, il faut arrêter cela, quand même. Daouda, merci beaucoup. On a bien compris votre point. Élisée, on vous écoute. – OK. D'accord. Moi, je note déjà deux choses essentielles. Moi, je pense qu'on sort d'une situation difficile depuis 2010-2011. On tente vraiment de consolider les bases, je veux dire, de cette cohésion qui peut sembler précaire. Donc, il faut veiller à faire en sorte que tout le monde puisse vraiment aller dans le bon timing. Moi, je n'ai pas de problème, même avec la proposition du PPCI, de proroger, d'étendre même l'opération sur trois mois. Mais vous voyez, ce que je voudrais peut-être conseiller au PPCI, c'est peut-être de s'entendre avec tous les autres partis d'opposition pour s'entendre sur une période qu'on va soumettre au gouvernement pour avis. Parce que si eux, ils disent trois mois et qu'un autre parti d'opposition vient dire nous, on veut deux mois, qu'un autre parti d'opposition vient dire nous, on veut cinq mois, finalement, on retient pour qui ? Donc, qu'ils s'entendent et puis la proposition qu'ils vont penser pertinente, là, ils vont soumettre au gouvernement. Moi, je pense que si toute l'opposition arrive à s'entendre sur les trois mois, il n'y a aucun souci qu'on progresse sur les trois mois. Dans la mesure où, pour moi, dès l'instant qu'il n'y a pas eu de révision, les années antérieures, on peut pour l'occasion, exceptionnellement, étendre sur cette période-là. Vraiment, si ça doit concourir à nous donner la paix, il n'y a aucun problème pour moi sur ces sujets-là. C'est la proposition plutôt à la CEI, pas au gouvernement. Lui, à la CEI, il va se mettre au gouvernement. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve juste après, à tout à l'heure. Merci d'être avec nous. C'est la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont encore là, Élisée, Hermann, Daouda et Marius. Nous parlons, justement, de cette affaire qui défrait la conique, l'affaire Fessy. Justement, on apprendrait de source que le secrétaire général de la Fessy aurait été arrêté. On attend, dans les heures à venir, confirmation de cette information. En attendant, messieurs, je vous emmène à parler maintenant de ce qui s'est passé lors du compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Il a démenti, au nom du gouvernement ivoirien, les allégations de déstabilisation du Burkina Faso. Alors, quelques mots choisis. Ce sont les autorités burkinabées qui nous ont informées. Nous pensons qu'elles en savent beaucoup plus qu'elles n'en ont dit. La Côte d'Ivoire accueille plus de 60 000 réfugiés burkinabés ayant fui les violences et le terrorisme qui sévit au Burkina Faso. Ensuite, la Côte d'Ivoire abrite officiellement plus de 3 millions de burkinabés. Nos peuples ont des relations historiques qui remontent à bien, bien longtemps avant la constitution de nos États. Ces peuples continueront de coexister en harmonie et en bonne intelligence. Alors, ces mises au point, donc, du porte-parole du gouvernement interviennent dans un contexte sociopolitique marqué par des relations quelque peu tendues avec le pays des hommes intègres. Élisée Bouloubeau, réaction ? – Bien, je pense que c'est une réponse des autorités ivoiriennes qui, disons, s'alignent sur ce qu'elles ont toujours fait, à savoir ne pas vraiment rentrer dans, je veux dire, dans l'exacerbation, pardon, de la tension déjà qui existe. C'est vrai que depuis un moment, on a entendu les autorités burkinabées, je pense que la semaine dernière, voilà le ministre de la Sécurité qui a fait un point de presse au cours duquel il est encore revenu sur le fait qu'il y a des manœuvres de déstabilisation qui sont en cours en Côte d'Ivoire contre le régime du Burkina Faso. Donc, le porte-parole du gouvernement a tenu à être très clair. Il dit que c'est une information que donne le Burkina. En un mot pour dire que la Côte d'Ivoire ne se reconnaît pas dedans. Il y a même des... Moi, j'ai suivi le direct du point de presse. Il a même été plus loin pour dire que la Côte d'Ivoire n'a pas la culture de déstabilisation de ses voisins. Voilà, et que ce n'est pas maintenant qu'on va s'adonner à ça. C'est un peu une posture responsable. Mais je veux aller plus loin. Pour dire que... Moi, je peux comprendre, je peux comprendre effectivement qu'à un moment donné dans la marche, c'est-à-dire qu'on veuille vraiment toujours chauffer à blanc les populations. C'est une stratégie populiste. Donc, en accusant chaque fois les voisins et autres, tout ça. Mais je pense qu'après la conférence de presse du président de la transition du Burkina, où il a vêtement accusé les autorités ivoiriennes, après une autre sortie encore, où il a vêtement accusé au stade, où il a vêtement accusé les autorités ivoiriennes. Il y a eu toutes ces accusations en tout cas. Après encore, que le ministre vienne accuser vêtement les populations ivoiriennes, à un moment donné, si vous voulez être vraiment sérieux, commencez à apporter une once de preuves. C'est cela. Ça fait plus sérieux, ça fait plus crédible. Très bien, merci. Mais on ne va pas toujours rester dans des déclarations et tout ça. Il faut à un moment donné qu'on sorte de ça et qu'on comprenne que, comme je le dis, il y a eu un moment de velléité. L'heure est arrivée maintenant de faire appel des braves, de se calmer et d'avancer. Erman, on attendait la réaction d'Abidjan. Élisée a mentionné un peu quelques points d'accusation qui venaient du Burkina Faso. La réaction d'Abidjan était attendue et elle est arrivée. Oui, moi je pense que c'est pas trop tôt, mais c'est bienvenu. C'est une réponse, je veux dire, une mise au point qui est assez responsable. On a vu, il a utilisé des termes, je pourrais dire, très diplomatiques pour pouvoir donner cette annonce, rappeler un peu les liens séculaires qu'il y a entre le Burkina. Les deux peuples. Entre les deux peuples. Maintenant, mais tout ceci montre quand même qu'il y a, dans la relation entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, quand même de l'eau dans le gaz. Voilà, moi je pense que ce qui est bien, les gens, la Côte d'Ivoire, face à la situation, a quand même une réplique assez responsable. Ils ne rentrent pas dans l'Etsé. Et ça, je salue cela de la part du gouvernement ivoirien. Parce que les accusations telles que les autorités burkina-bay les donnent, c'est comme s'il y avait des preuves qui sont là, qui sont papables, mais la Côte d'Ivoire reste dans la mesure. Je pense que c'est à l'actif de ce gouvernement-là. Et c'est un autre char. Justement, nous sommes dans la mesure, le gouvernement ivoirien dans la mesure, rappelle les liens séculaires, comme Herman l'a dit. C'est important de rappeler l'effet que nous avons 60 000 réfugiés burkinabés qui ont fui les violences et les différences, et les autorités russes, mais également, qui sont au nord du pays. Les 3 millions, 4 millions de burkinabés en Côte d'Ivoire. C'est important de le mentionner, Marius Comoué ? Oui, bien entendu. Et nous saluons cette sortie du gouvernement à travers le porte-parole du gouvernement qui précise la position de l'État de la Côte d'Ivoire. Cela dit, je rappelle que quand un pays comme le Burkina traverse une telle situation que nous-mêmes nous avons connu, c'est vrai qu'ici, on ne parle pas des théoréistes, mais nous avons fait face à une rébellie armée. Et à l'époque, nous étions complètement, j'allais dire, le pays était complètement aux abois. Et donc, pour un oui ou pour un non, nous accusions tout le monde. On avait accusé Albert Ivoire, à l'époque, on avait accusé pour une sortie ou une autre, on avait accusé Madame Touré, on avait accusé Choi, on avait accusé le Sénégal, pour les comporés, pour leurs déclarations, pour leurs propos. Pourquoi vous se rappelez, justement ? Mais je le fais parce que quand vous traversez une situation comme celle que traverse le Burkinabé, sinon le gouvernement burkinabé, qui a mis le pays sans dessous, sans dessous avec une crise militaro, j'allais dire terroriste, pour utiliser ce thème, on a peur de tout et on s'inquiète de tout. Au point même de mettre en mal, eh bien, le rapport, pour ne pas dire, la relation séculaire qui initie ces deux pays. Et donc, rappeler les faits, les liens séculaires qui initient nos deux États, le gouvernement, en le faisant, dénote son implication, sa volonté manifeste d'aller vers l'apaisement, d'aller toujours à la recherche de la paix entre les deux États pour aider le pays. Le Burkina s'entend à sortir de la situation dans laquelle elle est impliquée. Parce qu'au final, et le gouvernement le fait bien de le préciser, 60 000, ils sont nourris, logés, nourris, logés, à la sueur et au front. Et pour ne pas dire à la sueur et à la dure, au dur labeur du peuple ivoirien à travers les taxes et les impôts. ils ont de l'électricité là où beaucoup d'ivoiriens n'ont pas de l'électricité dans leur village. Et c'est nous qui payons cela. Il faut le rappeler. Et donc, accuser la Côte d'Ivoire tout le temps de déstabilisation, c'est vrai que nos gouvernants aussi, à un moment donné, sous le régime de Blaise Compaoré, on avait eu des audios où implicitement, on entendait certains de nos gouvernants être cités dans des actions de déstabilisation du gouvernement de la République Burkinabé. Mais c'est une histoire lointerne aujourd'hui de la Côte d'Ivoire sous le régime actuel. Donc, il faut faire attention et faire en sorte que les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Burkina ne s'effrutent pas et soient consolidés par la perpétuelle recherche de la paix. Et nous félicitons donc le gouvernement par cette sortie. Daouda, votre réaction sur ce sujet ? Je pense que le gouvernement ivoirien a été un gouvernement qui a été toujours lucide. concentré et cohérent dans sa démarche depuis le début de cette affaire. Toujours lucide, concentré et cohérent dans sa démarche. Dans sa démarche. De maintenir un climat de paix, de cohésion entre le Burkina et nous. Parce qu'Élysée le disait tout à l'heure, combien de fois n'avons-nous pas été accusés ? Et lorsque la Côte d'Ivoire est accusée par un autre pays, je suis souvent surpris de voir sur les réseaux sociaux certains Ivoiriens soutenir les accusateurs. Mais est-ce que ces Ivoiriens se rappellent que très récemment, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères ivoirien a appelé le chargé d'affaires Burkina B pour lui faire cas de d'anciens démobilisés qui sont au Burkina qui cherchera à déstabiliser la Côte d'Ivoire ? On n'a pas vu ces supporters de l'AES venir aujourd'hui dire pourquoi Ibrahim ne répond pas ? Pourquoi il ne répond pas ? Mais pendant des mois et des mois, pour ne pas dire un an, à chaque fois, des Ivoiriens ont passé leur temps en train de dire à l'État des Côtes d'Ivoire de répondre à des accusations fallacieuses. Moi, je le dis en clair, Christelle, quelqu'un qui a déjà menti une fois peut mentir deux fois peut mentir trois fois. Qui a menti ? Le capitaine Ibrahim Traoré a menti une fois. La première fois, c'était lorsque il a dit que l'État de Côte d'Ivoire a coupé l'électricité au Mali. Restons sur le sujet d'Aouda. Ce n'était pas vrai. Après, il est venu dire encore que il y a une base opérationnelle des terroristes un centre d'opération de déstabilisation. Laissez-le terminer son point, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie. Marius, je pense que je sais très bien parler. Laissez-moi me suivre. Ne marchez pas sur moi, s'il vous plaît. Daouda, tout doucement. Ce que je veux juste dire, c'est que ce genre de situation a toujours persisté. Et je pense que pour ma part, quand je regarde la situation du Burkina, à chaque fois, je le dis avec beaucoup d'ironie et beaucoup de caricature, il faut sauver les soldats IB. Mais au-delà de sauver les soldats IB, si le Burkina est déstabilisé, je vous rassure, Christelle, ce n'est pas seulement le Burkina qui sera déstabilisé. C'est la Côte d'Ivoire qui sera déstabilisée. C'est le Ghana qui sera déstabilisé. C'est la Guinée qui sera déstabilisée. Il faut aider ces personnes-là malgré eux-mêmes. Très bien. Alors, on va plutôt dire que vous estimez qu'il n'a pas dit la vérité. Ce serait plutôt plus élégant. Hermann, vous avez un point en termine sur le sujet. Moi, rapidement. Tout à l'heure, on a plus ou moins ici salué les propos assez mesurés du gouvernement ivoirien. Tout à fait. Du gouvernement ivoirien. J'ai toujours dit ici que ces questions-là, c'est dans les échanges, il y a des canevacs qui sont privés. Diplomatiques. Dans les échanges diplomatiques pour pouvoir les régler. Et le gouvernement ivoirien fait bien de le dire. Mais je veux dire que nous aussi, journalistes, je ne crois pas que certains ici auraient été interrogés sur un média burkinabé au Burkina et dire que M. Burkina n'avait pas dit que le président ivoirien était un menteur. Non, ça a été corrigé. Allez-y. Mais ce n'est pas élégant. Je trouve qu'il faut, au-delà de tout ce qui se fait, il faut essayer de garder la mesure. Surtout que le gouvernement nous donne la voix sur la question. Tout à fait. Merci beaucoup. Depuis là, cela ne veut pas dire en même temps que le gouvernement burkinabé ne continue pas son instruction. Donc, on garde la mesure. C'est des choses qui se règlent par des canaux qui sont autres que nos émotions. Merci beaucoup, Erman. Alors, je l'avais déjà corrigé tout à l'heure et il a accepté donc de prendre justement le mot que j'ai dit. Je préférais plutôt qu'il dise. Encore moi, moi, je n'y ai pas marché dessus. Vous n'avez même pas la parole. Je vous en prie, laissez ça. Il a accepté de plutôt utiliser le mot. Il n'aurait pas dit la vérité. Voilà, ça a été corrigé et on garde la mesure comme le gouvernement et on avance. Messieurs, parlons de cette maladie qui selon certains est très énervant en tout cas. C'est très énervant parce que certains auraient des chiens dont ils ne prendraient pas soin. On a plus de 637 personnes qui meurent par an en Côte d'Ivoire à cause de la rage. Simplement. 637 personnes qui meurent en Côte d'Ivoire par an à cause de la rage. Alors, à l'occasion de la journée mondiale de la rage qui est commémorée le samedi dernier, il fallait donc pour le ministre Sidi Touré de réitérer l'urgence de combattre cette maladie mortelle. Élisée Bouloubeuf, 637 personnes par an mèrent en Côte d'Ivoire de la rage. Oui, c'est un chiffre alarmant. Quand on sait que la rage sous d'autres cieux est un peu... Sidi est réléguée désormais aux câlins grecs. On n'en parle même plus. On n'en parle plus. Voilà, c'est une maladie qui n'est même plus dans le vocabulaire. Mais je pense que les causes majeures sont des causes liées aux morsus d'animaux, d'animaux domestiques, notamment des chiens, des chats et plusieurs autres animaux domestiques. Mais quand on regarde tout ça, on trouve que pour moi, c'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est inadmissible, c'est inacceptable parce que pour qu'on puisse contracter la rage, c'est-à-dire qu'on est mordu par un animal qui lui-même déjà a ces symptômes-là. Bien sûr. Il n'est pas traité, il n'est pas vu par l'hôtel. Si on n'a pas la capacité de prendre soin d'un animal et lui permettre d'être en bonne santé et donc de ne pas être un danger, une menace pour les autres, mais autant ne pas en prendre. Mais on ne se donne pas le luxe d'avoir des animaux dont on ne peut même pas prendre soin et puis finalement, enfin, une menace pour tout le peuple. Et je crois que là, il faut légiférer. Moi, je pense, il faut aller au-delà juste de la sensibilisation, il faut légiférer pour que désormais, ceux qui ont des animaux à domicile ou qui veulent lever des animaux puissent être soumis à la rigueur de la loi au cas où leurs animaux sont à la base d'une contraction de rage à travers des morsures. – Marius, votre point, justement, 637 personnes qui meurent par an de la rage et les éadifs, il faut légiférer là-dessus, carrément. – Oui, je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée en soi, surtout que le ministre… – Sidi Touré ? – Le ministre en charge des ressources halieutiques et celui en charge de la santé ont rendu un communiqué à l'occasion donc de cette journée pour naturellement attirer l'attention des Ivoiriens sur le danger que constitue la rage. Tenez-vous bien, je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que dans une situation aussi difficile qui sont celles de certains compatriotes, ils puissent se permettre de garder chez eux des animaux domestiques tels que des chiens, des chats qui sont un réel problème. On ne peut pas habiter dans un appartement, souvent dans un studio. – Et puis on a de gros chiens et quel type de chiens ? Des chiens aussi dangereux, des belges allemands, des Dobermans et autres. – Sans les faire vacciner et tout. – Et qui poursuivent tout le monde. – Ils n'ont même pas à manger et puis ils détiennent chez eux des animaux aussi dangereux qui d'abord la nuisance de leur aboiement par rapport à leurs voisins, ensuite la situation que c'est… Bon, en un mot, il faut vraiment mettre un terme sur ces choses. – On termine avec Herman et Daouda. Herman ? – On a une minute, une minute. – Moi, vraiment, souvent j'arrive à comprendre qu'il y a des chiens baoulés qu'on appelle chien. – C'est quoi le chien baoulé ? – Un chien, on appelle les chiens de la gueule qui se baladent parce que souvent, ce n'est pas une espèce recherchée. Mais je suis toujours surpris et je trouve criminel de la part de leurs propriétaires de voir les caniches en train de se balader dans les ruelles, dans les rues, dans nos quartiers. – Le caniche n'est pas fait pour ça en fait ? – Les caniches sont des… C'est-à-dire que quand on n'a pas les moyens… Souvent, les gens commencent quelque chose qui n'allait pas terminer. – C'est des chiens de race. – Dans un pays où les gens peinent à avoir 500 francs CFA par jour pour se nourrir, avoir un chien, je comprends, ceux qui aiment les chiens, ici, ils s'adonnent vraiment, ils prennent soin, ils en prennent soin. Mais si on ne peut pas terminer quelque chose, il ne faut pas commencer. – On ne commence pas très bien. – Parce qu'après, comme Marius le dit, c'est des dangers, des menaces pour la population. Les pauvres voisins qui aiment bien te voir avec ton chien, mais qui ne sont en rien concernés par… – Le suivi médical, justement. Et en plus, pour la rage, il faut dire que ça peut être évité grâce à la vaccination. Daouda, lorsqu'on a un chien, il faut le faire suivre par un vétérinaire qui l'aille, qui le mange bien, parce qu'il a de la nourriture pour le chien, des shampoings, enfin bref, il y a tout un suivi. – Il faut vraiment aimer l'animal de la compagnie. – Hermann, vous n'avez plus la parole, en fait, très cher. Allez-y. – Bon, justement, je viens vers vous. – Merci beaucoup, Christelle. Je sais que tu en as beaucoup à la souveraineté. – Allez-y. – À la vérité, je pense qu'il faut renforcer la vaccination. Et quand je dis renforcer la vaccination, ce n'est pas seulement au niveau de nos amis de compagnie, c'est aussi à notre niveau. Nous-mêmes, on peut se faire vacciner que c'est clair. – La première chose, il faut sensibiliser les populations. Je pense que vous avez essayé de le faire parce qu'ils parlaient des caniches tout à l'heure, mais quand tu vois certains caniches dans les quartiers, tu as l'impression que ça ressemble aux serpillés dans les garbes de ronde. – Oh mon Dieu. – Non, c'est grave. Ce que je dis, c'est très grave. – C'est sérieux, c'est sérieux. Les caniches, les bichons maltais. – De bonnes espèces. – Justement, ils sont faits pour l'appartement. – Des rèches, de rèches. – Mais tu le prends, il se promène dans le quartier, il poursuit tout le monde, il mange partout. Mais je n'arrive pas à comprendre que des gens… – Ils ne devraient pas manger du riz en fait, du placalier. – On voit des caniches qui mangent placalier. – Plus grave, ils défaillent même partout, ils sont pris dans les escaliers. – Si vous permettez… – Permettez qu'ils finissent son point. – Ce que je veux dire qui est très grave en fait, parce qu'aujourd'hui, nos enfants qui vont à l'école de retour… – Sur le chemin. – Ces chiens errants, blessés, malades, vont mordre nos enfants. – Qui ont faim. – Vraiment, chers parents, vous avez dit la vie est chère. C'est chère pour nous tous. Mais la vie ne peut pas être chère et puis tu as caniche chez toi, ils mangent placalier. Donc forcément, tu vas aggraver ta situation à la maison. S'il vous plaît, ayez pitié de nous, ayez pitié de vous-même. – Merci beaucoup, Daouda. – De vos voisins. – Très bien. En tout cas, le mot est donné, mais je suis sûr qu'il faut légiférer sur la question. Elisée a dit un point très important. Dans certains pays, on ne parle plus de ça. et il n'est pas bon qu'en Côte d'Ivoire, il y a encore 637 personnes qui meurent par an de la rage, ce n'est pas normal. Si vous avez un chien, il faut l'entretenir, il faut faire tout ce qu'il faut, mais il ne faut pas qu'il poursuive les gens et qu'il mange ce que vous mangez. – C'est peut-être un chien chez toi ? – Non, je fais les oiseaux. Merci. Merci Hermann, Élisée, Daouda, Marius, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas, foot aux troupes, c'est juste après nous. Et après foot aux troupes, vous aurez donc le vrai match avec Brezing et Kevin. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada